Salut les amis des montagnes et de la nature, on est encore en Namibie, en Vintouk, sur une plénière d'IPES et vous ne savez peut-être pas ce que c'est IPES et on va vous l'expliquer. A tout de suite ! On est là pour discuter avec Julie et Colline sur IPES et ce que c'est et ce qu'a été notre travail quand on a été ici. Salut les deux, ça va ? Très bien ! Alors c'était difficile d'être là sur IPES, qu'est-ce que c'est IPES d'abord ? Peut-être c'est bien de l'expliquer. Du coup l'IPES en fait c'est une plateforme intergouvernementale qui rassemble à la fois les scientifiques et les politiques sur la biodiversité et qui produit des évaluations de l'état des connaissances sur la biodiversité. Et c'est important ? Très important ! Ah oui ? C'est quand même pas mal ! Et toi tu as été chef de mission ici ou c'était quoi ta fonction ? Donc ici on représentait la France durant cette plénière où en fait on adopte, le but c'est d'adopter des résumés pour les décideurs de ces évaluations qui ont mis plusieurs années, trois ans minimum pour être réalisées. Et donc le but c'est vraiment de résumer les messages clés pour les décideurs, donc tous les éléments les plus importants des rapports pour qu'ensuite on puisse vraiment les communiquer aux décideurs et un peu accélérer vraiment l'intégration et la compréhension de ces messages et que ça puisse un peu vraiment inspirer ensuite les politiques. Donc le but c'était vraiment là d'adopter ce résumé pour les décideurs notamment sur une évaluation qui s'appelle Nexus mais on va en parler à un certain nombre. Ah bah ok ! Et négociation ça veut dire quoi ? On regarde des petits détails ou c'est des questions plus générales ou c'est quoi exactement ? Alors bah pour commencer ensuite Colin tu nous diras parce que le but c'est vraiment de s'assurer qu'on a une compréhension, qu'on ait une acceptation commune donc des grands messages de ces évaluations. Donc il y a tout un travail déjà en amont de cette plénière où on communique des commentaires sur des premières versions de texte et ensuite on se retrouve tous en plénière avec ce nouveau texte à négocier pour s'assurer qu'il soit clair pour tous les décideurs et donc vraiment chaque pays a un peu des demandes particulières pour essayer de clarifier le message ou pour s'assurer aussi qu'il est pertinent avec leur vision aussi de certains éléments. Mais toujours le but c'est vraiment de rester scientifically focused et scientifically established donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Mais ça a été ta première plénière ? Première plénière quoi ! Comment tu es allé vivre ? Très bien mais très intense c'est là qu'on voit vraiment des gros enjeux vraiment sur des situations vraiment spécifiques de chaque pays mais qui peuvent avoir une résonance plus particulière pour certains et qui donc vont prendre beaucoup plus de temps de discussion parce qu'on veut vraiment s'assurer que le message puisse pénétrer davantage le politique. Donc intense ouais ! Et en fait les négociations elles peuvent traiter à la fois d'un sujet très global et en fait même du sujet même de l'évaluation par exemple quand on va discuter même du titre ou de savoir en fait qu'est-ce qu'on va communiquer comme message général etc. Et parfois en fait on peut aussi discuter de petits détails, de changer un terme plutôt qu'un autre parce que ça va être compris de telle manière ou d'une autre. Donc voilà ça peut être tout type de sujets. Il y a parfois des sujets qui vont être plutôt scientifiques où on va plutôt discuter des méthodes, des données qui ont été utilisées, des articles sur lesquels s'appuient les résultats. Et parfois ça va être plutôt des discussions politiques sur les différences entre les différentes politiques nationales des pays qui n'ont pas les mêmes législations ou alors le lien avec les accords internationaux qui ont été soit approuvés soit en cours de discussion. Donc voilà ça peut être vraiment différents types de sujets. Et en fait pourquoi c'est aussi intense ? Là par exemple sur le sujet Nexus on a discuté pendant des journées entières, pendant six jours d'affilée sur ce résumé. C'est parce qu'en fait c'est le moment où la science et la politique se rencontrent et donc il y a des messages qui sont difficiles à faire passer ou aussi des manières de présenter des résultats qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas compréhensibles de la même manière du point de vue scientifique, du point de vue politique. Et donc il y a ce choc là qui se rencontre. Oui mais la recherche est un peu compliquée, la science est un peu compliquée. On essaie de simplifier tout le travail qui a été fait. Là on peut parler sur le Nexus, c'était trois ans de travail et c'était combien d'auteurs j'ai oublié ? 111, entre 100 et 200 experts. C'est ça. Et qu'ils ont sacrifié trois ans de leur travail scientifique, de leur vie presque, pour faire ça et après c'était évidemment très complexe. Ça parle sur quoi le Nexus ? Sur Nexus c'est vraiment le but, c'est vraiment de souligner les interrelations, les impacts tant positifs que négatifs que certains éléments comme par exemple tout ce qui est système d'alimentation, système de l'eau, système de la biodiversité et même le climat. Comment chacun entre eux ont des implications tant positives que négatives, les reconnaître pour ensuite permettre, trouver des scénarios qui permettent de maximiser des synergies entre tous ces gros systèmes. Alors on parle vraiment de systèmes généraux et dans tous ces systèmes il y a aussi des éléments plus spécifiques à regarder. Et donc vraiment d'un point de vue macro, comment tous ces éléments interagissent et vraiment ont des implications et pourquoi les politiques doivent essayer de maximiser les synergies entre chacun si on ne veut pas vraiment avoir des crises sur d'autres. Nexus c'est le mode pour les interactions entre biodiversité, l'eau, nourriture, la santé et le climat. Ça c'est les cinq éléments Nexus. Et tous sont liés parce que si on change à un côté ça peut avoir des impacts sur l'autre, c'est ça ? Et le message principal du Nexus a été qu'on arrête de nous concentrer sur un élément mais qu'on puisse considérer tous les cinq éléments au même temps pour trouver des bonnes réponses. Et le Nexus, ils ont quand même donné aussi certaines options de réponses pour regarder plus loin. Les chercheurs ont vraiment fait tout un travail d'analyse de multiples scénarios qui sont trouvés dans la littérature. Et suite à ces scénarios, ils en ont aussi donc ressorti plus de 71 options de réponses en fait qui permettraient vraiment d'améliorer en fait les conditions d'un Nexus. Et ce qu'ils ont trouvé c'est que s'ils utilisent une option de réponses sur un élément du Nexus, ça permettra aussi de créer des bénéfices sur d'autres. Donc l'enjeu c'est vraiment d'écrire ces 71 options de réponses et de montrer à quel point ce serait important de renforcer leur mise en œuvre. Vous savez en fait dans le rapport Nexus il y a à la fois un résultat politique, donc celui-ci de vraiment le message de ne plus travailler en silo, que les acteurs en fait quand ils réfléchissent aux différents projets qu'ils ont, aux différentes actions qu'ils vont mettre en place, qu'ils pensent en fait aux effets qu'il va y avoir sur les différents éléments du Nexus. Donc ça c'est plutôt le message politique mais aussi le message scientifique qui montre en fait, surtout quand on s'intéresse au chapitre du rapport, comment les communautés scientifiques travaillent. Et par exemple sur l'étude des scénarios on voit en fait comment par exemple la communauté climat a pris en compte ces différents éléments et comment par exemple la communauté biodiversité a pris également ces éléments. Et on peut comparer les deux et voir en fait les différences et les points communs entre ces scénarios et aussi l'étude des interrelations. Mais ça m'a l'air super complexe, tu penses la politique sera capable de reprendre toutes ces informations ? On l'espère, il va falloir beaucoup vulgariser et on a besoin d'acteurs qui se saisissent du rapport, d'acteurs multiples que ce soit au sein des ministères mais aussi des acteurs de la société comme les ONG, les associations et qui aient des travaux de vulgarisation pour sortir ce qui est important et aussi peut-être sortir des éléments différents en fonction des publics qui sont visés parce que le Nexus s'adresse à plusieurs publics et il y a plusieurs messages dedans. Toi tu travailles pour la FRB ? C'est ça. Et ça veut dire vous, vous voir reprendre ces informations et vous voir essayer de faire la vulgarisation le plus large possible ? Oui c'est ça, alors nous on fait de la vulgarisation auprès de notre réseau à la FRB donc on a quand même un public assez large aussi donc on ne va pas viser un public en particulier parce qu'on s'adresse à la fois aux chercheurs et aux parties prenantes donc que ce soit entreprises, collectivités, associations, mais on essaye de sortir les messages principaux du rapport. Notre atout c'est qu'on les rédige en français donc notamment pour les acteurs français et on ressort aussi pas seulement ce qu'il y a dans le résumé mais aussi les éléments qui nous semblent importants dans les chapitres, ce qu'il ne faut pas oublier que les résumés pour décideurs ils ont été négociés et donc il y a aussi des éléments du chapitre que nous au niveau français on trouve important de montrer aux acteurs et de diffuser au plus grand nombre. Alors le résumé pour décideurs ça fait combien de pages ? Ça fait entre 30 et 40 pages en fonction des évaluations alors que les chapitres on est plutôt sur plusieurs milliers de pages. Et on fait quand même une distinction avec des messages clés qui eux font 6 pages je crois et donc qui sont vraiment en 3 parties, quel est l'état de la relation entre les nexus, ensuite projection, quelles sont aussi les possibilités de réponse, les scénarios si on se concentre sur un nexus plutôt que d'autres et ensuite en 3 quels sont les moyens de gouvernance qu'on peut mettre en place pour choisir le scénario qui propose des meilleures synergies. Oui là on a parlé sur le nexus mais sur mon travail nous on était moins impliqués mais on a un deuxième rapport qui va sortir qui va être approuvé j'espère cet après-midi c'est le changement transformateur. C'est quoi les messages communs entre les deux ? Le message commun je dirais que c'est de changer notre manière de résoudre les problèmes et en fait du changement transformateur on parle en fait de comment on pense notre société, comment on s'organise, comment est structuré notre système économique et en fait c'est en relation avec les différents secteurs qui sont énumérés dans Nexus et donc en fait la réflexion de base et le message principal de ces deux évaluations c'est de revoir notre manière de penser et de résoudre les problèmes et comment trouver des solutions pour la biodiversité, pour le climat qui soient repensées et peut-être innover dans nos manières de réfléchir et de résoudre ces problèmes. Ok ça veut dire les deux nous donnent ou donnent aux décideurs les idées comment on peut changer notre façon de vivre pour avoir une future plus harmonique et un plus souhaitable. Après un constat d'une crise qui est là maintenant on sait vraiment comment on peut changer nos modes de décision et d'organisation et de conception etc. pour vraiment essayer d'agir et d'adresser ces crises quoi. C'est quoi quand vous rentre, vous va dire à vos proches, qu'est-ce que vous avez fait ici ? Vous vous êtes fatigué ou ça va encore ou c'était une expérience intéressante ? Alors fatigant mais extrêmement stimulant et ce qu'on dirait c'est aussi vraiment pourquoi en fait des fois on peut avoir des discussions d'une heure sur un terme, sur un mot et pourquoi en fait on réalise pourquoi en fait des fois ces discussions de langage en fait sont aussi importantes quoi parce qu'il y a différents contextes, différentes compréhensions, différentes implications nationales et donc pourquoi des fois en effet ces discussions d'une heure sont nécessaires au final et donc ça permet aussi d'accepter parfois pourquoi ce travail sur le langage qui est quand même extrêmement plus important. Oui mais surtout on travaille sur l'anglais. Et sur l'anglais en plus ? Mais on fait des commentaires en français, en russe, en chinois, on n'a pas trop entendu cette fois-là mais c'est quand même un bon mélange. Et du coup parfois la compréhension des termes, même les traductions de termes ne sont pas les mêmes en fonction des différentes langues et donc c'est pour ça que parfois ça crée des désaccords sur quels mots on va utiliser pour expliquer tel concept scientifique. Donc voilà c'est prendre du temps. Sinon oui un peu fatigué c'est sûr suite à toutes ces heures de négociations mais voilà enfin on s'y attendait. Et aussi ce qui est riche en plus des discussions avec les autres pays c'est aussi les discussions au sein de la délégation française où en fait les discussions entre scientifiques et ministères elles sont très rapprochées. Et nous c'est ça qui nous tient à cœur à la FRB c'est vraiment que ce lien-là et cette collaboration-là entre chercheurs et ministères perdure pour l'IBES parce que c'est justement ce dialogue-là science-politique qui est important. Ah bah oui, parce que si des chercheurs comme moi ils font leurs petits trucs dans leurs petits coins ils n'arrivent pas aux décideurs, ça ne sert à rien. C'est aussi l'intérêt plus en plus aussi des côtés recherche de faire ça. Mais complètement. Et juste peut-être pour dire, pour peut-être expliquer comment ça marchait avant chaque négociation, le matin ou durant les allées-pauses on était tous ensemble à essayer de vraiment regarder le texte regarder encore les enjeux qu'est-ce qui nous paraissait vraiment important de nous de souligner ou est-ce qu'on pouvait trouver un moyen de renforcer le message scientifique et donc ça c'était extrêmement stimulant et en effet ça faut continuer. Donc c'était super. Ok, merci à vous deux. J'espère que vous avez intéressé. Certains disent IPES c'est le chèque pour la biodiversité. On pourrait le dire mais je trouve IPES c'est pas si mal à dire quand même. Alors merci et j'espère vous revoir au prochain épisode. Allez, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501